Pour estimer la clarté de l'histoire de ta marque, tu dois pouvoir répondre à trois questions. Premièrement, que veut le héros ? Ensuite, quel problème rencontre-t-il ? Et enfin, à quoi il ressemblera quand il aura obtenu ce qu'il veut ? Et pour estimer la clarté, cette fois, de ton marketing sur ton site internet, donc ta boutique en ligne par exemple, les visiteurs de ton site doivent eux-mêmes pouvoir répondre à trois questions en moins de cinq secondes. Et ces trois questions, c'est justement, qu'est-ce que tu vas leur offrir ? En quoi ça va améliorer leur vie ? Et comment il faut faire pour passer une commande sur ton site ? Si les réponses ne sont pas obtenues en moins de cinq secondes, tu perds probablement des ventes chaque jour, y compris là maintenant pendant que tu écoutes cet épisode. Donc je t'invite vraiment à être régulier sur l'écoute des épisodes qui vont suivre parce que je vais vraiment t'apprendre à améliorer ton message, le message de ta marque. Et dans les futurs épisodes de Marketing 301, justement, je vais te décrire une méthode très efficace pour organiser tes pensées parce que c'est peut-être confus un petit peu pour toi si tu proposes différentes prestations, différents services, différents produits. C'est peut-être difficile d'avoir un seul message qui va convenir à tout l'ensemble de tes produits. Et ce n'est pas ce qu'il va falloir faire d'ailleurs, mais on verra ça par la suite. Je vais t'expliquer comment éliminer la confusion dans ton esprit d'entrepreneur pour simplifier ton message. Et je vais t'expliquer comment réduire ton effort marketing en ayant plus de résultats.